Mesdames, Messieurs, chers amis, Je tenais à vous présenter, au nom du Conseil Municipal de Charlieu, tous mes voeux de bonheur, de santé et de réussite pour 2021. Vous êtes nombreux, que vous soyez charliandins, acteurs dans votre ville, élus, personnels municipaux, représentants d'une association charliandine, chefs d'entreprise, commerçants, artisans, professionnels de santé, enseignants, gendarmes ou pompiers, à œuvrer toute l'année pour le bonheur des autres. Et malgré l'année terrible que nous venons de traverser collectivement, vous avez été encore là pour accompagner les plus fragiles, pour fabriquer des masques, pour organiser une vie entre les périodes de confinement, pour soulager celles et ceux qui ont tant souffert de ce confinement. À l'hôpital, à la petite Provence, dans nos entreprises, nos commerces, en mairie, sur le marché, j'ai vu tout au long de cette année des gestes de solidarité, de fraternité, de bienveillance qui font honneur à notre belle ville. Merci à vous, merci à vous tous, et ne relâchons rien afin que cette épreuve nous rende plus forts, plus respectueux de notre environnement et de nos proches. Je souhaitais revenir avec vous rapidement sur trois projets engagés en 2020 et qui vont se terminer dans les prochaines semaines. Tout d'abord, la réhabilitation de la gendarmerie. Près de 700 000 euros subventionnés à près de 50% par l'État et le département ont permis de répondre aux normes d'accessibilité, de réaménager les bureaux et d'apporter le confort nécessaire aux logements des gendarmes qui souffraient d'une certaine vétusté. Ils assurent notre sécurité au quotidien. Ils méritaient, nos gendarmes, cet engagement fort de la municipalité. Deuxième projet de l'année 2020, la réhabilitation de la petite Provence. Là aussi, nos aînés méritaient cet investissement. Isolation par l'extérieur, changement des radiateurs, création d'une terrasse extérieure, mise en place de LED avec détecteurs de présence, réaménagement du hall d'entrée et de la salle de restaurant. Tous ces travaux vont améliorer grandement le confort de notre résidence. Cité nouvelle, le propriétaire a investi près de 2 millions d'euros dans ce projet. Nous devions accompagner cet investissement. Nous l'avons fait pour nos aînés. Et puis, je souhaitais revenir sur les travaux importants de réseaux d'eau et d'assainissement réalisés cette année. Bien sûr, cela occasionne du bruit, de la poussière, des déviations et des commentaires. Mais en cette année où le débat sur ce qui est essentiel ou ne l'est pas fait rage, je peux vous assurer que l'eau, c'est essentiel à la vie. Et pour que cette eau arrive jusqu'à chez vous, il faut des réseaux en bon état. Charlieu est la commune du Rouennais en 2020 qui a le plus investi sur la sécurisation de ses réseaux d'eau et d'assainissement, en améliorant de plus les rejets au Sornin pour une meilleure gestion des réseaux d'assainissement et d'eau pluviale. Préserver l'essentiel, cela a été encore une fois au cœur de notre action cette année. Qui plus est, en travaillant avec des entreprises locales qui avaient aussi bien besoin de nos chantiers en cette année difficile. Pour cette année 2021, nous partageons vos incertitudes. Quand nos restaurants, bars, cinémas vont-ils pouvoir rouvrir ? Allons-nous retrouver une vie normale cet été ? La vaccination sera-t-elle la solution pour cela ? Il faudra assurément faire preuve de beaucoup de solidarité pour sortir de cette épidémie mondiale. Concernant Charlieu et nos événements festifs, nous verrons selon la situation sanitaire ce qu'il était possible d'organiser. La priorité restant toujours votre santé et votre sécurité. Nous accompagnerons tous les événements qui pourront être organisés et je les espère nombreux. Je pense particulièrement au Festival des Férus, prévu le premier week-end de juillet, mais aussi à nos fêtes de la soirée qui devraient connaître cette année un défilé majestueux. Concernant les travaux de 2021, je souhaiterais commencer par notre espace congrès. Notre salle des fêtes, tant attendue, démarrera cette année en particulier toute la partie administrative et la dépose du permis de construire. Je vous rappelle que l'espace congrès sera constitué de deux salles qui pourront n'en faire qu'une. Une salle sur la partie basse d'environ 320 places assises avec espace de danse et scénique et une salle de 80 places assises. La petite salle pourra être louée pour les fêtes de famille ou des réunions importantes et la grande salle par les associations pour des banquets, des lotos ou des thés dans le sang. Le format très grande salle sera utilisé pour les très grandes fêtes, pour le réunion du jour de l'an ou pour les colloques, les séminaires. Barres, toilettes, vestiaires, cuisines seront communs aux deux salles. L'accès traiteur se faisant par l'arrière, cela ne viendra pas perturber l'esplanade de cet espace congrès. Une attention particulière sera portée aux contraintes environnementales. Près de 160 places de stationnement seront créées et seront perméables pour permettre l'infiltration de l'eau en cas de pluie. Le projet Saint-Gildas continuera avec des premières locations prévues dès novembre. Ce remarquable lieu va revivre en résidence senior. 93 appartements avec des services de grande qualité complémentaires de la petite Provence. Merci, merci vraiment à Santémut pour son investissement pour apporter un service exceptionnel, mais aussi pour la préservation de notre patrimoine. La commune réalisera un trottoir route de fleurie qui partira du rond-point du lycée jusqu'à la rue des Ursulines, côté Saint-Gildas. Un ralentisseur au niveau de l'entrée de Saint-Gildas réduira la vitesse afin de sécuriser tout le secteur. Nous enfouirons également les réseaux aériens pour valoriser la façade du bâtiment et faciliter l'accès sur le trottoir. Comme toujours, votre sécurité, en particulier celle des piétons et des cyclistes, est notre priorité. Et puis, pour conclure, le projet d'aménagement phare de cette année sera la réalisation de la première tranche du futur parking de la Bouvry. Une centaine de places de stationnement supplémentaires pour les véhicules sera créée sur le parking de la MGC et le parking central situé entre le parking de la MGC et le parking de la Bouvry. C'est un investissement nécessaire pour faciliter l'accès à nos commerces et services, mais aussi pour sécuriser à l'avenir certaines manifestations se déroulant sur la voie publique. Le boulevard Guignot sera maintenu à sens unique, avec une voie cyclable aménagée, des places de stationnement matérialisées et un aménagement paysager revu pour valoriser encore davantage l'accès à notre ville. Ces projets d'aménagement vous seront présentés dans les prochaines semaines et nous serons bien entendus à votre écoute pour échanger sur la réalisation de ces travaux. Nous avons sollicité l'État, la région et le département pour nous accompagner financièrement sur des travaux dépassant le million d'euros. Avant de terminer, et comme c'est le cas depuis 11 ans que je suis maire de Charlieu, je vous confirme que les taux d'imposition n'augmenteront pas à Charlieu en 2021. Voilà, encore une fois, je vous renouvelle au nom de l'ensemble du Conseil municipal tous mes voeux de bonheur, de réussite, de santé pour cette année 2021. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada